Le poète et écrivain Jean-Pierre Macosso a invité les Pontenégrins à la découverte des fables de Moana Tosso tirées du recueil de contes assis sur les genoux de ma mère. Comme un témoignage d'un enfant pour sa mère, assis sur les genoux de ma mère a été présenté au centre culturel Jean-Baptiste Tatil-Lautard au cours d'une soirée culturelle à laquelle a assisté le premier ministre chef du gouvernement, Anatole Colliné Macosso. Après la minute de silence observée en mémoire d'Henri Lopez, ce grand homme des lettres qui nous a quittés, Gisèle Tchikaya, a emballé l'assistance avec l'hymne national, traduit en Vili. Tour à tour, le public a suivi Aude Omaman. Ma cuvette de champignon L'homme, la femme et le lion L'homme, la femme et le colibri Le lièvre, l'hienne et le lion Les deux sœurs de Yanga La tortue et le roi lion Et enfin, le silure en miniature Mes frères, mes autres, les tantes m'appellent Hong Kong Allez, je suis bon à tout, j'ai beaucoup Hé, je suis bon à tout, j'ai beaucoup Et lorsque la chouette chouette et que la louette chante, que fait la tortue ? Elle là... стр CC Appuyé par le groupe Macosso Village venu de Vancouver au Canada Sur les planches, quelques pas de danse, de claquettes, des airs de balafon, trempette, guitare et piano qui ont encore rendu plus féerique la représentation. L'initiateur de la rencontre littéraire, Jean-Pierre Macosso, en sort plus que comblé. C'est une grande émotion, c'est comme si vous avez touché le point sensible de votre public et de vous-même. En Afrique, par exemple, tu ne sais pas comment dire à ton frère « je t'aime », tu ne sais pas comment dire à ton ami « je t'aime ». On le dit juste par des actions, par l'obéissance, mais il faut exprimer ces sentiments-là, il ne faut pas les étouffer. Avec une quinzaine de livres sur le marché, Jean-Pierre Macosso a sorti pour une séance de dédicaces quatre de ses ouvrages faits de poésie et de contes, à savoir « Zoé ». Le monde est un chant de proverbes, contique pour Sainte-Marie-Mère Thérèse et assis sur les genoux de ma mère. Après Pointe-Noire, l'auteur mettra le cap sur Brazzaville.